J'ai décidé de faire ce projet-là et d'illustrer les différents lieux de culte de Parc-Extension pour montrer cette diversité culturelle et le condensé que représente le quartier Parc-Extension. C'est représentatif en tout cas d'une question qu'on en vient à se poser, une question de laïcité et de reconnaissance des différents cultes. Le fait que les communautés, les minorités ont des lieux de culte et sont visibles, c'est selon moi synonyme de dire qu'ils existent, ils ont leur place chez les Québécois. Je pense que c'est là que ça devient intéressant parce que c'est à la plus grande échelle. Dans Parc-Extension, on a un microcosme et on en a à plusieurs coins de rue, il y a des lieux de culte différents. Au niveau de Montréal, on fait face à des communautés immigrantes qui arrivent et puis je crois que c'est intéressant de les voir aussi qu'ils aient pignon sur rue et qu'on ait conscience de leur présence. Je pense que ça fait partie d'un espèce de phénomène d'acceptation sociale. C'est clair. C'est clair.